laissant que la volonté d'un fumo congo soit faite qu'elle se fasse vraiment qu'elle se fasse nous sommes encore ici sur ce plateau discutant par rapport à tout ce que nous avons en face de nous j'ai été sidéré hier je me suis rendu compte que le plan diabolique est toujours en marche ce plan de vouloir en fait détourner de cette plateforme de cette terre de cette propriété des mains du créateur vivant le lui arracher des enfants méchants qui de tout temps préméditent comment en fait déshabiller leur père comment rendre triste leur père hier nous avions assisté à un événement qui ils sont dans le droit de le faire parce qu'en fait en mémoire il ya des vies humaines qui sont tombés nous le savons il ya eu cinquième forum sur la choix nous nous inclinons et des vies humaines qui sont tombés mais nous savons ce que c'est en fait officiellement cet état en fait en palestine bien sûr l'état d'israël existe il ya à peine près de 70 ans aux 70 ans je sais pas connaissant que c'est après la deuxième guerre mondiale qui l'ont établi et nous savons que ils ont prémédité cela et ils l'ont appliqué parce que ils se sont dit nous devons continuer à régner sur terre régner en mètres donc après la tête néglier après la colonisation donc en cette période de colonisation ils étaient en train de préméditer comment quand tu es à prédominer au lieu de se passer pour mettre d'esclaves mission de changer tactique ayant une propriété à nous où est ce que nous allons peut-être stocker ces réserves là où est ce que nous allons peut-être dominer en fait où est ce que nous serions libres dans tous les mouvements malheureusement la palestine et la terre qui a été choisie le peuple arabe est rentré dans ce complot de se dire deuxième fils en fait disons premier né d'abraham se sont accaparés ce droit là reste béni mon frère et hier c'était la commémoration nous nous savons que la durée d'un roi est de 70 ans nous le savons et pendant 70 ans maintenant ça fait déjà 75 ans sensiblement même si on ajoute 50 dessus même si on leur ajoute 10 ans dessus c'est pas grave mais nous savons que la durée d'un roi c'est 70 ans l'occident se passe en mettre sur terre et se dit avoir le contrôle de la paix de la tranquillité de l'espérance de l'espoir du pouvoir et tout et nous nous savons que c'est une machine bien ce que elle est redoutable cette machine là qui ne va pas tenir longtemps non pas plus longtemps parce que elle sera brisée cette machine là sera brisée et hier nous avions vu des sorciers des méchants nous avions vu des personnes haineuses nous avions vu ceux qui dans leur esprit ne préméditent que la destruction ils se sont réunis en Palestine en fait 10 ans en Israël à Jérusalem en fait la force bien sûr parce que nous savons que la vraie terre Jérusalem est en Afrique sans le savant le savant donc ils se sont réunis sur cette terre et ils ont prémédité comment sceller leurs alliances comment continuer la domination comment insister sur ce système cette machine qui continue de broyer cette humanité là comme je disais c'est normal qu'ils le fassent celui qui gagne la guerre c'est lui qui écrit l'histoire celui qui gagne la guerre c'est lui qui donne ses directives la main qui donne est toujours au dessus ils se passent pour des maîtres ils sont là en train de dominer, dominer, dominer et jusqu'à tel point qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils vont loin, qu'ils débordent les limites or quand nous allons dans la Bible puisque nous avions toujours dit que les textes originaux de ce livre là appartenaient à nos ancêtres oui, ce sont des textes Congo ce sont des textes que Mfumu Congo, le créateur vivant a donné à son peuple son peuple qui est au-delà des fleuves d'Ethiopie nous le disons bien que il y a certains sang d'oiseaux des gens au cerveau cramé, cerveau en bruit qui nous contestent malheureusement même ceux qui ont mangé avec nous qui ont marché avec nous qui ont reconnu la grandeur de ce message là une fois vomi par le créateur vivant se lève en en opposition en contradisant ce que nous disons nous rigolons parce qu'en fait il manque il manque de connaissance non seulement de connaissance mais c'est une malédiction en fait c'est une malédiction ça se confirme donc disons que nous allons dans la Bible nous allons dans le psaume 74 nous voyons bien le complot d'Etat ce complot là qui s'est réalisé au moment de la conférence de Berlin ce complot qui s'est réalisé et qui se réalise tous les jours à l'ONU et c'est ce même complot qui s'est réalisé hier de même sur la petite terre d'Israël au Pochorion toutes les fois que la volonté d'Omfumukongo se fasse les ignorants ce sont les hommes en cravate et en robe en fait les Africains bien sûr les Noirs soit disant religieux pasteurs prêtres je ne sais pas qui et qui qui malheureusement ne comprennent rien et qui restent toujours là en train d'embrouiller et d'égarer leurs frères ils disent généralement que nous qui parlons sur YouTube Facebook je ne sais pas quoi les réseaux sociaux ne sont pas crédibles waouh c'est intéressant maintenant eux ils sont crédibles parce que ils sont officiellement liés avec la quatrième bête liés avec les hommes politiques liés avec tout ce qui en fait les donne les privilèges le pouvoir et ils sont crédibles ils ont été choisis et ils doivent être salués à la place publique sur la place publique sur la place du marché avec tout honneur on doit se courber on les salue d'accord cependant nous nous parlons sur les réseaux sociaux et on dit nous ne sommes pas crédibles mais si nous parlions seulement de ce qui est monde on fait la publicité d'un concert on veut vendre quelque chose je ne sais pas quoi on fait en fait on transmet une connaissance qui est primaire une connaissance qui est subtile comme quoi par exemple comment je ne sais pas là ça allait être normal là ça allait être normal si est seulement si que l'on était seulement en train de faire passer quelque chose qui est simple comme ça il y a beaucoup d'exemples à donner je ne sais pas quoi mais c'est pas utile mais nous connaissons qu'en dépit de ce que nous parlons le reste n'est sans que en fait n'est que plaisir de la chair n'est que du suasion si nous parlons de tout ce qui est or le créateur vivant à ce moment là ça passe si nous sommes en train de crier disons Dieu esprit omniscient omnipotent oh venez on fait des miracles venez on va guérir des maladies venez on va multiplier des pains ça allait être crédible mais comme on vous dit utilisez votre cerveau réfléchissez ne suivez pas le courant du monde parce qu'aujourd'hui même dans la vie normale si vous faites le contraire de ce que tout le monde fait vous allez connaître la vérité vous allez vous en rendre compte que beaucoup de gens vont vous haïr si tout le monde tout le monde mange le porc vous dites moi j'en mangerai pas tout le monde va vous regarder avec des gros yeux et c'est là vous allez vous en rendre compte qu'est-ce que cache le porc c'est comme à l'époque quand on était à l'école qu'est-ce qu'on faisait une fois que tu étais échoué tu te culpabilisais tu te culpabilises tu te dis mais ça c'était quoi tu te culpabilises tu te dis mais je suis échoué mais si 1, 2, 3, 4, 5, 10 autres personnes ou je sais pas 20 en fait un nombre donné des frères et soeurs en fait des collègues bien sûr sont également échoués on se sent libres on se sent soulagés salut Bryce reste béni mon frère oh mon frère papy reste béni reste béni mon frère donc je disais à ce moment là on se sent soulagés parce que nous sommes nombreux à être échoués c'est comme dans ce monde là ces hommes là savent qu'ils vont couler ils le savent quand ils créent ces armes là ces armes atomiques ces armes nucléaires je sais pas quoi et quoi quand ils provoquent des guerres ils sont conscients de ce qu'ils font aujourd'hui c'est la terre africaine qui est plus touchée par le changement climatique quelle industrie avons-nous sur la terre africaine quelle industrie avions-nous sur la terre africaine quelle industrie aurons-nous sur la terre africaine pratiquement rien mais c'est nous qui subissons actuellement eux ils créent pour que nous coulons tous malheureusement nous ne le réalisons pas nous essayons un peu de dormir nous sommes dans un village où il n'y a pas de boulot il n'y a rien il n'y a même pas d'entreprise mais quand même le féticheur du village nous fait comprendre que venez je fais des gris gris je fais tout ce qu'il faut faire vous aurez du travail où est-ce que les gens iront travailler dans le vide c'est comme ces hommes en robe en cravate qui font comprendre aux gens qu'il y a la vie dans quelque chose du néant qui n'existe pas qui est Dieu Dieu n'existe pas il n'a pas de de base c'est un égrégore il n'a pas de base c'est comme les panafricains nos frères qui se lèvent qui disent qu'ils vont délivrer la terre africaine sur quelle base une terre qui n'a pas d'armée qui n'a pas d'armes atomiques nucléaires une terre qui n'a pas d'industrie qui n'a rien qui n'a rien comment cette terre-là sera développée ce sont des charlatans ce sont des charlatans ils sont là conscients qu'ils ne vont pas réussir à libérer cette terre-là à franchir ce peuple-là ils sont conscients ils le savent eux-mêmes ils savent qu'ils sont impuissants en tout et pour tout mais comme c'est commercial c'est du business c'est commercial il faut faire du bruit pour avoir du monde avec soi il faut faire du bruit pour vendre sa marque il faut faire du bruit pour être applaudi afin que les portes s'ouvrent et ils le font la preuve ils vendent des livres ils vendent des conférences ils vendent des prospectus ils vendent la musique ils vendent des spectacles mais ils le font pour gagner quoi en retour de l'argent qu'est-ce qui libère à ce moment-là rien ne libère ce sont des charlatans mais ces charlatans malheureusement ne voient pas mais l'autre côté l'occident qui de tout temps continue d'endurcir ses dents mais il fallait suivre cette conférence en fait ce forum de la Shoah hier oui hier le 23 janvier pardon 23 janvier 2020 fallait en suivre je l'ai suivi en direct je suis resté blessé franchement le psaume 74 reste d'actualité quoi le plan de détruire l'humanité est toujours d'actualité on berce les gens en disant paix tranquillité démocratie droit de l'homme c'est n'importe quoi quand on voit des petits pays comme la France par exemple quelque part où il y a une grève qui ne termine pas des revendications qui n'ont pas de solution des hommes pauvres comme ça franchement mais qui ont des dents de fer qui continuent de broyer et en face des gens auxquels on dit regardez comment ils sont forts comment ils ont ces armes là comment ils peuvent tout détruire nous sommes impuissants mais nous avons un père notre père peut nous sépourir repartons dans les mains de notre père pour qu'il rejoue les cartes de liberté ces hommes là continuent de faire confiance à ce système de choses qui nous a mis la chaîne au cou oui on va dire comme disent certaines personnes qui n'ont pas le cerveau qui ont le cerveau en bouillie que le peuple noir n'est pas l'unique qui a connu l'esclavage on peut l'accepter il n'y a pas de soucis mais nous disons ceci le peuple noir est l'unique qui a eu la chaîne au cou et ça vous allez dire le contraire et nous c'est de cet esclavage que nous parlons cet esclavage dont parle le Deutéronome 28 il n'y a pas un autre peuple qu'il a eu donc c'est nous ce peuple là qu'est-ce que vous allez nous emmener avec vos arguments du monde qui sont imbibés de magnétiques diaboliques nous vous demandons de taire vos bouches gardez vos langues tranquilles parce que notre père vous frappera en retour quoi qu'il en fasse Fumukongo va vous frapper et ne croyez pas que l'Occident va rester une terre une forteresse ne le croyez pas elle sera brisée cette terre là oui vous n'auriez nulle part à vous cacher vous allez vous cacher sous terre parce que vous avez des bons cœurs vous les avez mais au sortir des bons cœurs vous n'allez rien trouver sur terre parce que tout sera brisé nous insistons nous disons que l'armageddon va se passer en Afrique la guerre finale va se passer en Afrique juste à peine une semaine et demie on a vu le Royaume-Uni sceller la main de l'Afrique comme la France-Afrique Royaume-Uni Afrique tout le monde Japon-Afrique USA Afrique allez-y 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 c'est sur cette terre là qui s'en rendait compte que aujourd'hui bien que ces hommes là ont des armes et continuent de violer et de tuer des pauvres innocents dans l'est de la RDK mais qui pouvait croire que la simple population à main nue va se lever et chasser ceux qui ont des armes qui pouvaient le croire ça s'est passé il n'y a pas longtemps dans l'est de la RDK bien que le système est encore musculé bien que le peuple n'a pas encore compris de quelle sorte dans l'obéissance aveugle de ce dirigeant qui se comporte toujours en brut a baissé ses bras a baissé ses mains mais il n'y a pas de en fait tout signe nous parle nous fait passer un message tout signe nous parle ça ne campe pas ça sous-entend quoi la force nous l'avons nous sommes puissants mais sauf que nous nous laissons nous-mêmes bercer par ceux que nous croyons être des agneaux au contraire c'est des loups c'est des c'est des méchants c'est des bourreaux c'est des robots ils n'ont pas de conscience ces hommes politiques là ces hommes religieux là et c'est le chemin que suivent nos frères soi-disant panafricains et autres qu'ils arrêtent de vendre les livres qu'ils arrêtent de vendre les conférences qu'ils arrêtent de vendre tout ce qui fait attrait à la liberté à la libération de ce peuple là pour que nous en rendons compte qu'ils sont vrais contrairement rien ne va rien ne va aller rien nous ne possédons rien qui peut nous libérer l'unique qui peut nous libérer c'est le créateur vivant mais ce créateur n'est pas celui dont on chante dans des églises malheureusement ce créateur n'est pas celui dont on chante au bout de la rue c'est pas le créateur des religieux c'est pas le créateur des musulmans des chrétiens je ne sais pas de qui et qui des bouddhistes et autres c'est pas ce créateur là c'est pas le créateur des féticheurs malheureusement il y a longtemps qu'on fétiche qu'on fait des fétiches en Afrique on n'est jamais libre jamais c'est pas le féticheur je sais pas de la tradition ou des traditionnalistes ou quoi ou quoi des aministes je sais pas aministes ou je ne sais pas comment est-ce qu'on les appelle c'est pas ça c'est le créateur vivant que nous appelons Congo nous l'écrivons avec K Congo Mfumo Congo est dans les cieux le roi Congo est dans les cieux il est un être humain il est comme vous et moi il est dans les cieux oui il est un roi c'est lui qui peut nous délivrer mais lui pour le faire faudrait que nous repartons dans ses mains faudrait que nous abandonnons l'esprit du fétichisme l'esprit d'être à la suite de ce que le Vatican de ce que l'Occident de ce que les nations ont apporté sur notre terre ces croyances primaires là de croire que la croix les chénettes les médaillants et autres vont vous protéger sortez de ça et Mfumo Congo va nous assister Mfumo Congo est véridique maintenant si vous dites le contraire vous êtes libre vous êtes libre mais vous allez couler avec l'Occident avec les nations vous allez couler vous allez continuer à pleurer toujours pleurer vous n'aurez pas de liberté personne ne viendra à votre secours personne j'ai voulu commenter le forum dire c'est pas important c'est pas important mais c'est juste dire à ces religieux noirs ces religieux africains pourquoi vous êtes sourds pourquoi vous êtes aveugles pourquoi vous ne voyez pas ce que nous voyons pourquoi vous ne voulez pas vraiment accepter en face la vérité la réalité des faits bien je m'arrête là rester vraiment béni rester béni toutes les fois que le Congo se manifeste puissamment maintenant ceux qui nous rejoignent dans le sens juste parce qu'ils ont entendu que nous parlons du peuple noir de la liberté de l'Afrique de l'homme noir sans pour autant avoir la capacité de comprendre que le créateur vivant est un être humain et que la loi doit être respectée ça ne sert à rien de nous rejoindre nous n'avons pas besoin du plus grand nombre et après marcher à la vitesse moins 5 non on peut être deux comme on peut être trois comme je peux être seul je fais le chemin on peut être trois quatre on fait le chemin nous savons que tant que les yeux de ce peuple seront tournés vers les nations vers l'occident vers les religions en fait les religions venues d'ailleurs ce peuple ne sera pas libéré nous le savons nous sommes avertis donc c'est pas vivre dans en fait le grand nombre qui ne court pas qui va libérer l'Afrique non pas du tout restez béni je vous remercie vous qui étiez en direct à l'instant avec moi restez béni de 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 C'est parti.